Bonjour Madame la Présidente, merci d'avoir accordé une interview à l'Agence africaine d'information. J'aimerais vous poser une première question. Le facilitateur Edelm Kodjo est arrivé à Kinsacha pour le fameux dialogue convoqué par Kabila. Une partie de la classe politique et l'opposition boudent M. Kodjo. Seul l'UDPS d'Etienne Kitschedi se laisse emporter par ce dialogue. Quelle lumière portez-vous à cela ? Merci pour votre question M. Frédéric. Je n'ai pas de lumière à apporter parce que le peuple congolais est assez mature pour voir ce qui est en train de se passer. M. Kodjo s'est basé sur l'accord d'Astis Abeba dans son sixième engagement qui dit que dans le mécanisme de suivi on doit promouvoir la réconciliation, la démocratie, la tolérance d'une façon souveraine. Et c'est dans ce sens-là qu'on essaye de dire au peuple congolais qu'un dialogue c'est dans le sens de la démocratie. Je respecte beaucoup l'Union africaine, de tout ce qu'ils font comme effort pour pouvoir stabiliser la RDC. Je respecte aussi tous nos partenaires extérieurs. Mais je voudrais juste relever un fait. Quand on parle de ce sixième engagement, on parle de promouvoir la réconciliation, la démocratie et la tolérance. J'aurais compris que M. Kodjo puisse venir d'abord pour voir la situation par exemple des prisonniers politiques. Si c'est dans le sens de la démocratie, si c'est dans le sens de la réconciliation, comment peut-on avoir un dialogue où juste une partie de la population est représentée ? Si c'était dans le sens de réconciliation, on aurait tout mis en œuvre pour faire que l'opposition aussi puisse en prendre part. Aujourd'hui, on se retrouve, c'est juste une partie, quand je parle de parti, je parle bien du gouvernement congolais qui est très content de l'arrivée de M. Kodjo, alors qu'on parle de la réconciliation. Je me demande si à présent, c'est pour réconforcer le peuple congolais ou renforcer encore le fait que le peuple congolais, comme d'habitude, se sent encore juste trahi quelque part par la communauté internationale. Donc pour moi, je n'ai pas à parler de société, il y a un grand parti qui a fait beaucoup de choses dans notre pays. C'est aux membres du parti de considérer ce qui est en train de se passer comme décision. Mais moi, ce que je conseille, c'est qu'en toute chose, on puisse voir l'intérêt suprême de la nation. La RDC a beaucoup souffert, on a trop souffert et aujourd'hui, on réalise qu'on a plus que jamais besoin de soutien des autres au lieu qu'on puisse encore renforcer les différences qui existent dans notre pays. Madame la Présidente, le mandat de Kabila se termine le 19 décembre 2016. Les élections sont prévues d'après la Constitution au mois de septembre prochain. Rien n'a été prévu au niveau de la CENI. Ne pensez-vous pas que ce dialogue désamorcerait cette situation ? En 2006, où les élections étaient plus dures, c'est-à-dire que c'était la première fois que des élections démocratiques se passent en air. On avait prévu une date pour les élections et toute la machine s'est mise en marche. On a commencé la formation bien à temps. On ne savait même pas si c'était quoi un fichier électoral. On a tout fait pour qu'un fichier puisse exister, une base puisse exister. Avec beaucoup d'erreurs bien sûr, avec tout ce qu'il y avait. Mais puisqu'il fallait que le pays puisse rentrer dans une étape démocratique, dans un système démocratique. On a tout mis en oeuvre, dans le temps. On a mis à disposition le budget nécessaire. Et pour moi, j'aurais compris qu'en 2006, il y a un autre. Aujourd'hui, on a eu cinq années pour préparer ces élections. C'est la même année qu'on nous dit qu'on doit faire le nettoyage du fichier électoral, qu'il doit commencer au mois de juillet. Donc pour moi, ça ne sert à rien de raconter au peuple congolais que c'est un fichier électoral qui faut nettoyer la même année de désélections. Les agents électoraux ont été payés depuis 2011 jusqu'aujourd'hui sans payer pour quels services ils sont en train de rentrer. Et parler de nettoyage, je me demande pourquoi on le dit maintenant. Pourquoi on l'a pas fait juste après les élections de 2011 ? D'après les fuites et les informations que nous avons, Edel Kodjo, le facilitateur nommé par l'Union africaine, viendra avec un agenda bien établi pour une transition de trois ans en RSDC avec ou sans Kabila en tant que candidate aux élections présidentielles. Que pensez-vous de ces informations ? Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'agenda. Pour moi, c'est la démarche qui est questionnée. La démarche dans le sens que le peuple congolais demande du terminement pour qu'il y ait ce dialogue. Donc il faut aussi, on doit être pragmatique. Et on ne doit pas être, nous appuyer des responsabilités comme certains membres du gouvernement l'ont dit. On doit alors agir dans le sens de rassembler le peuple congolais parce que les élections sont pour le peuple congolais. Alors dites-moi, comment est-ce qu'on peut venir sans qu'on nous accuse des responsabilités, venir avec un projet de trois ans sans nous donner d'abord, quand il y a des préalables, la démarche de ce dialogue ? Qu'on peut d'abord vraiment donner au peuple congolais leur directité qu'il n'y aura pas élection cette année. Mais ce Kabila ne va plus se représenter. Parce que c'est ça l'élément du rôle de problème. Et tout le monde fait comme si ce problème-là n'existe pas. C'est pour cela, notre frère Koudjot, moi je suis créée pendant quelques années, j'ai travaillé dans beaucoup de pays d'Afrique et j'ai travaillé aussi dans beaucoup d'Afrique. Ce qu'on doit faire, c'est que pour une fois, qu'on arrête de traiter la RDC juste comme un potentiel qui doit profiter à tout le monde. Que pour une fois, on considère le malheur de ce peuple-là. Qu'on ne puisse pas encore prendre des décisions parce qu'il y a des intérêts des gens. Parce que pour moi, je n'imagine pas. Si je vois l'accord cadre d'Afrique, ça ne fait pas. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est de stabiliser la région. La région ne peut pas être stable avec la RDC, avec la population de la RDC, dans l'état où on ressent les choses aujourd'hui. La population de la RDC, personne ne l'aura à prouver des questions. Les opposants qui sont là, qui essaient tant bien que mal de montrer que la majorité des Congolais ne font pas d'un dialogue où on n'a même pas un calendrier, et où on n'est pas sûr que le président sortant va se représenter. Il faut les rassurer. Pourquoi on ne peut pas faire ça ? Si les autres pays d'Afrique veulent effectivement nous aider, nous ne voulons pas avoir la pression qu'on est très seulement à cause de notre potentiel. Nous avons envie de sentir en eux nos frères africains. Quand un autre pays de l'Afrique a des problèmes, c'est tous les pays qui se mettent de son côté. Et la RDC, chaque fois, on doit se mettre du côté, à l'opposé de ce que la population veut. En Afrique, on dit, c'est dans le malheur qu'on reconnaît le vrai exemple. On est en train d'écrire notre livre de l'histoire, on va marquer ce que l'Union africaine est en train d'essayer de faire. de ne pas tenir en compte que le peuple congolais peut juste être rassuré. On a une démocratie chancelante. S'ils viennent encore avec nos impositions, ils viennent avec un agenda qui ne tient même pas en compte de la réalité de terrain, comment voulez-vous que le peuple congolais puisse leur faire conscience ? Pour terminer cet entretien, quelle est votre proposition pour sortir de cette crise qui prévaut en RDC ? Pour moi, c'est lorsque je vois les choses que la population doit se donner et en regardant du côté de la population, qu'est-ce que l'on voit ? Le Congolais ne réalise même pas que le fait d'être si différent, le fait d'être fanatique, d'être tribaliste, ça fait que d'autres personnes viennent avec des solutions comme on est en train d'essayer de le faire. Moi, je ne vois aucune autre solution que par le peuple congolais lui-même. J'ai lu quelques garanties que le peuple congolais, c'est un fleureux, il aime seulement la musique, mais le peuple congolais que je connais, c'est un peuple chien, c'est un peuple fort. La solution ne peut pas venir si lorsque je vois les choses, d'ailleurs, que ce peuple congolais lui-même. Si le peuple sent que, maintenant, cette fois-ci, on essaie de nous imposer des choses qui ne marchent pas, qui ne s'intentent très sûr que non, cette personne qui doit nous défendre est très connue. Non, ce n'est pas un opposant connu, ce n'est pas quelqu'un d'autre que le peuple humain qui doit se mettre debout pour faire front contre ce qui est en train de se passer. Donc, c'est ça, mon dernier mot sur le peuple congolais, de se tenir debout, d'être aux indés, personne, personne, le fanatisme ne va jamais construire notre pays. Et on s'appelle, on est moboutiste, on est tshisekédiste, on est kabiviste, on est lumumbiste et le reste de congolais, on va les appeler comment ? Et pour une fois, on peut juste appeler congolais et voir l'intérêt de la nation au lieu de faire passer des intérêts individuels, des intérêts fanatiques qu'on ne regarde plus à un opposant, qu'on ne regarde plus aux gens qu'on regarde à l'intérêt de ce pays. Sinon, on va se retrouver encore avec des solutions qui ne sont pas adaptées à l'intérêt. Monique Moukouna, je rappelle que vous êtes candidate aux élections présidentielles en RDC en 2016. Je vous remercie d'avoir accepté une interview exclusif à l'agence africaine d'information. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. François. Merci.